Bonjour et bienvenue sur videoexec.com Dans cette vidéo ici on va essayer d'indiquer gestion ou comptabilité Donc je vais remettre ça, comptabilité Donc ici on va donc indiquer comptabilité ou gestion En fonction du libellé ici Dès qu'on a charge et ou produit, on indiquera en face la catégorie comptabilité Donc au contraire on indiquera gestion Donc on peut en premier temps utiliser la fonction trouve Donc je sélectionne l'ensemble de la plage Égal trouve Donc cette fonction permet de chercher un texte dans un texte Donc ici qu'est-ce qu'on cherche ? On va par exemple chercher le mot charge Donc on indique charge entre guillemets bien sûr Sans faire de faux d'orthographe sinon ça ne fonctionnera pas Et l'argument suivant, donc c'est texte Donc où je cherche charge ? Je cherche charge ici en B3 Et l'argument suivant n'est pas obligatoire Le numéro de départ, il est entrecroché donc il n'est pas obligatoire Donc je vais l'ignorer, je fais la parenthèse, je valide Ici je trouve des chiffres, donc 1, dièse valeur pour exclamation Et ici 13 En fait Excel, la fonction trouve, nous renvoie la position de la première lettre du mot charge ici Si celui-ci existe bien sûr dans la cellule recherchée Donc ici je trouve 1 Puisque la première lettre du mot recherchée se trouve en première position ici Ici par exemple j'en ai 13 Parce qu'on a mis ici charge Le C de charge, je trouve la 13ème position dans ma cellule Alors on peut le vérifier Ce qu'on va faire en premier temps, on va prendre, on va copier-coller tout ce qui précède le C de charge Donc ctrl-c Et ici on va mettre par exemple la fonction nb car Qui permet de calculer donc, de dénombrer le nombre de caractères dans un texte Donc ctrl-v, je ferme les guillemets, pardon la parenthèse Ensuite je valide, je trouve 12 Donc tout ce qui précède la lettre C, il y a 12 caractères Et C est bien donc le 13ème caractère, voilà pourquoi ici on trouve 13 Bien, par contre moi ce qui m'intéresse c'est pas, c'est ni des chiffres ni ce message d'erreur Moi ce que je veux voir apparaître c'est gestion ou comptabilité Donc dans un premier temps on va donc faire disparaître ce type de message Alors il existe une fonction dans Excel qui n'existait pas auparavant Qui maintenant donc permet de défacer ce type de message Cette fonction s'intitule est-erreur Donc on va indiquer est-erreur juste devant donc la fonction précédente Je ferme la parenthèse ici et je valide Et je trouve maintenant vrai ou faux En effet la fonction est-erreur est une fonction dite logique Donc elle permet de renvoyer vrai ou faux Ici je trouve faux, alors pourquoi ? Ici dans la première partie de ma formule on a donc trouve Qui est une fonction logique également Enfin qui est une fonction qui renvoie à un nombre Comment dirais-je ? Et bien trouve charge Ici charge existe bien dans ma cellule B3 Donc cette fonction est vérifiée Donc il n'y a pas d'erreur Voilà pourquoi ici on trouve faux Puisque devant trouve j'ai erreur Donc ma valeur ne renvoie pas une erreur Donc j'ai bien faux ici Ici ma valeur qui se trouve donc mon argument de erreur Renvoie ici vrai Puisque ici charge n'existe pas en B4 Donc j'ai bien une erreur Voilà pourquoi ici j'ai vrai Bien On n'a toujours pas trouvé notre gestion ou comptabilité Mais au moins on s'est débarrassé de ce message d'erreur Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on a dit que lorsqu'on avait donc charge ou produit Alors il me semble l'avoir dit mais je crois que non je ne l'ai pas dit Donc ici charge ou produit Ou les deux comme ici On veut voir apparaître comptabilité Et donc à contraire Donc lorsqu'on a coût On veut voir apparaître ici gestion Donc ce qu'on va faire dans un premier temps On va recopier ici cette formule Qui va nous permettre de prendre en compte Le terme charge et le terme produit Dans un premier temps Et ensuite on va tester l'ensemble Avec la fonction si Pour trouver et bien pour écrire pardon Comptabilité ou gestion Donc ce qu'on va faire dans un premier temps C'est que je vais recopier cette formule Tout cette formule Ici Donc Voilà Avec la fonction et Puisque j'aurai deux arguments Je souhaite trouver charge et produit Ainsi je pourrais avoir soit comptabilité soit gestion Donc je sélectionne l'ensemble Et on va utiliser la fonction et Alors la fonction et d'abord La fonction et en fait Renvoie elle aussi Comment dirais-je Vrai ou faux Puisque c'est une fonction logique Donc on va voir comment Comment on l'utilise Ici Je prends un exemple J'écris et Ensuite je prends un premier argument Qui est une valeur logique Je dis Je vais comparer e2 par exemple A f2 Je fais une parenthèse Je valide Je trouve faux Effectivement Coup Le terme coût Ne peut pas être égal au terme gestion De manière générale Le contenu de la cellule e2 N'est pas égal au contenu de la cellule f2 Voilà pourquoi ici j'ai faux Si nous avions eu par exemple ici Coup Et bien on a bien ici vrai Bien Donc c'est une façon d'utiliser donc la fonction et Mais on peut également l'utiliser d'une manière différente Donc en écrivant égal et Je prends par exemple ici E2 qui doit être Qui est égal on suppose donc On va écrire coût Voilà Et l'argument suivant donc Et bien que E2 est aussi égal Et bien à comptabilité Ce qui est faux bien entendu Puisque Ah pardon Une parenthèse Voilà Ce qui est faux puisque Coup Pardon Le contenu e2 Ne peut pas être égal Ne peut pas être différent Coup et comptabilité sont différents Donc c'est deux manières différentes D'utiliser la fonction et D'accord Pour vous montrer ici en fait Les arguments Qui sont séparés Donc les valeurs logiques Qui sont séparés Par un point virgule Donc on voit bien ici Valeur logique 1 Valeur logique 2 Etc Voilà Donc maintenant que nous savons Comment utiliser la fonction et Et bien on va s'en servir ici Pour comparer Pour prendre en compte Et bien Produit Le terme produit Et le terme charge Pour ensuite en déduire Comptabilité ou gestion Donc ici Je vais indiquer la fonction et Voilà Et je vais recopier Alors je vais le prendre ici Voilà Je vais recopier donc Cette première partie de formule Que je vais remplacer Par Produit Au lieu de charge Dans le deuxième argument De ma fonction et Donc ici je vais mettre Produit Voilà Et devant tout cela Je vais comparer Donc si tout cela Alors Une parenthèse ici Hop Voilà Et voilà Donc ici Je trouve également Donc vrai ou faux Puisque On a Comment dirais-je Comparé Concrètement On demande Donc ici Si on trouve charge On a une erreur ou pas Donc on a vrai ou faux La même chose Pour produit D'accord Donc ici je trouve faux Pourquoi ? Parce que J'ai la fonction et Et dans l'une des deux J'ai ici J'ai faux D'accord Alors je ne veux pas Que je me trompe En fait ici J'ai faux J'ai vrai Puisque Je ne trouve pas produit Donc il y a une erreur Donc c'est vrai Et là c'est l'inverse Donc j'ai faux Et donc je me renvoie Excel renvoie faux Et ici c'est le contraire On a donc Ni charge On a faux et faux Pardon On a vrai et vrai Excusez-moi Donc on revient ici A vrai Parce qu'effectivement Il faut savoir Que dans Excel Lorsqu'on a vrai et faux On tombe sur faux Lorsqu'on a faux et faux On tombe sur faux Et lorsqu'on a vrai et vrai On tombe sur vrai Voilà pourquoi ici On a des vrais et des faux Devant Par rapport à la fonction et Donc moi ce qui m'intéresse Maintenant C'est de prendre Tout cela en considération Et d'en déduire Contabilité ou gestion Concrètement ici Je vois faux Si j'ai donc faux Je vais avoir ici Donc je souhaite avoir Comptabilité Et si j'ai vrai Je vais donc avoir gestion Donc maintenant Pas de problème Il me suffit de Tester tout cela Donc avec la fonction si Voilà Mon test logique C'est donc tout cela Si j'ai donc Si tout cela Si mon test est vérifié Donc valeur si vraie D'accord Si mon test est vérifié Et bien je vais avoir Comptabilité Donc entre guillemets Bien sûr Comptabilité Voilà Dans le cas contraire Gestion Et je n'oublie pas Bien sûr Les guillemets Parce que c'est du texte Je ferme la parenthèse Et je valide J'ai bien gestion Alors j'aurais dû Faire tout cela d'un coup Donc je vais recommencer Voilà F2 Et je peux valider Maintenant Voilà Donc maintenant Alors je me suis trompé C'est le contraire Voilà Donc avec les inverses Les inversements Donc de situation On se trompe facilement Ici c'est pas comptabilité Mais gestion Donc ctrl x Et là c'est pas gestion Mais comptabilité Donc ctrl v Et ici ctrl x Et ctrl v Dans le valeur Si vrai Voilà Donc maintenant On a bien comptabilité A chaque fois qu'on a Charge Produit Charge Et gestion Dès qu'on a coût Ici on a charge Et produit On a bien comptabilité Donc tout va bien Voilà Cette vidéo est maintenant terminée Merci de m'avoir suivi A très bientôt Sur videosel.com